Je vais vous expliquer à quoi va servir l'argent que vous tous nous apportez aujourd'hui par les différentes contributions. M. Carré a besoin de matériel et il va vous expliquer en deux mots en quoi ça va consister. Merci, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord un grand merci à la succession Europe du Brésil. Comme vous le savez, vous l'avez vu, le football a été dans les derniers mois touché particulièrement. Il y a deux footballeurs de Côte d'Ivoire qui sont décédés, il y a un footballeur hollandais qui est dans le coma actuellement. Donc ça montre bien que ces accidents sont sous-vendus pour les brèles cardiaques. Et on essaye de travailler en collaboration avec d'autres équipes internationales sur la prévention de ces accidents parce que ça surprend toujours le public de voir qu'un footballeur puisse s'effondrer. C'est vrai qu'on a besoin de matériel et qu'on a besoin de sous, en d'autres termes. Donc c'est pour ça que je remercie beaucoup l'association Europe du Brésil et son invitation. Merci d'être présent. Merci à vous. Monsieur Lecoq, on va voir si un journaliste, toujours fidèle au Canada de football, si vous voulez dire quelques mots sur les actions qui sont diffondues. Écoutez, moi j'aimerais bien dire un mot d'un homme qui nous a quittés il y a quelques semaines. C'est Christian Cabrol. Il y a presque 50 ans, devant la porte de l'hôpital de la Pitié-Saint-Pétrière, avec une équipe de France Inter, nous a quittés en Europe. Elle avait été fait une fois en Afrique du Sud par le professeur Barnard. C'était la première grève du cœur en France. Certes, le patient n'a pas survécu extrêmement longtemps, mais c'était la première tentative de grève d'un organe essentiel pour la survie. Aujourd'hui, la grève du cœur, je ne dirais pas devenue une banalité, mais c'est devenue une opération qui se fait un peu partout dans le monde. Christian Cabrol avait presque 90 ans, si je ne me trompe. Il nous a quittés il y a quelques semaines. Je vous demanderai, si vous voulez bien, d'avoir une pensée pour lui. C'était un grand médecin et c'était une première cause qui est une maladie orpheline. Caroline, est-ce que tu peux expliquer en deux minutes en quoi consiste sa maladie et comment elle est traitée ? Oui, Juliane est atteinte d'une maladie rare, on l'appelle... Elle a 12 ans, c'est ça, pardon ? Elle a 12 ans ? Elle a 10 ans et demi. 10 ans et demi. Elle a 12 ans en octobre. 10 ans et demi. Oui, donc, maladie ostéo-neuro-articulaire, mais elle est non-étiquetée. Donc, c'est vrai qu'on ne recherche plus l'origine, on traite. Donc, Juliane souffre de ses articulations, l'ensemble de ses articulations, genoux, bras, mains. Voilà, donc, elle est également assistée la nuit par une VNI, une ventilation non-invasive. Et elle est opérée maintenant depuis 2012, tous les ans, c'est pour une scoliose, donc elle a des tiges de distraction dans le dos. Et comme on voulait qu'elle grandisse, en fait, en même temps que sa colonne, tous les ans, il faut qu'elle soit réopérée. Donc, vous allez bien écrire, en termes, comme ça ? Voilà, on va à Nécaire, à Paris, pour qu'elle. Demand bien, mais je trouve. Vous savez qu'on a fait ? Ah, je ne sais pas, je fais. Elle est là-bas, elle n'est là-bas, elle n'est pas très bien. Voilà, et donc, voilà, notre quotidien, enfin, Juliane, n'est pas une scolarité normale, entre guillemets, elle est en CMA, elle rentre en CME2 à la rentrée. Elle est également suivie par aussi SAD, donc c'est kinés, ergos, orthophonistes qui viennent à l'école, donc comme ça, elle est toujours à l'école, et les intervenants extérieurs viennent aussi à l'école sur les temps scolaires. Voilà, donc elle vit comme tout le monde, en ce moment, elle ressemble à l'entire, ça ne va pas empêcher de se blesser aussi la semaine dernière, et d'avoir une facture de tibia. Et à quoi c'est dû, ça m'a dit, je dirais, est-ce que vous avez posé un peu de suite ? Enfin, voilà, elle s'est déclenchée... À quel âge ? Trois, quatre mois. Trois, quatre mois ? Oui. Et donc, est-ce que, vis-à-vis de sa croissance, est-ce que ça ne pose pas des problèmes ? Comment ça se passe ? Alors voilà, elle est en fauteuil rouleur électrique, et puis sinon, à la maison, elle est en déambulateur assis, donc un déambulateur des vidéos, et donc elle peut quand même se déplacer à l'aide de ses déambulateurs, parce qu'il y a quand même de la force, il y a quand même des muscles qui fonctionnent. Mais elle ne peut pas marcher parce qu'elle est complètement, enfin, elle est rétractée, donc voilà, il faudrait arranger des tendons, les tendons sont vraiment... Oui. Elles sont très dures à l'arrière, donc voilà, ça n'empêche de marcher, par contre, voilà, elle est en fauteuil, elle s'est débrouillée très bien, elle l'a depuis l'âge de trois ans. Oui, oui, c'est très bon. Et donc, dans le temps, je dirais, vous sentez qu'il y a des... ça progresse quand même ? Après, enfin, voilà, les chirurgiens de l'IKEV, voilà, se concentrent sur le dos, parce que, bon, c'est l'état, non ? Oui, 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 c'est on vient de passer. Et puis, voilà, ils veulent... ils ont peur de faire plus de mal que de bien, ce qu'ils la mettent de coup. Enfin, après, en fonction de ce qu'elle veut aussi, c'est une des filles qui... Si un jour, elle leur dit aussi, je veux intervenir sur mes genoux, ils ne seront pas opposés non plus, mais ce qu'ils demandent à ce qu'elle soit après en centre de rééducation incapable, puis qu'elle ne soit plus auprès de nous, qu'on ne souhaite pas pour l'instant, c'est assez difficile, voilà. Elle aime bien quand même sa petite vie au quotidien, à la maison, et puis avec, voilà, les copains, les copines, à l'école. Et le quotidien, comment ça se passe ? Avant d'aller à l'école, il y a un grand grand-douce moins. C'est vrai que le gianne, après, c'est nous, les actes de la vie quotidienne, nous, on est ses bras et puis ses jambes, hein, donc, elle a ses traitements le matin, et puis, voilà, et puis les douches, on essaie de lui faire le soir pour être un peu plus tranquille. Oui, 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 mais, enfin... À l'école, ça se passe bien, elle est... Ça se passe très bien, elle est par une EBS aussi, après le temps, et même sur les temps de cantine, hein, voilà, et puis, voilà, il faut tout mieux rapprocher, hein, parce que je dis, on n'a pas d'amplitude, hein, il est varticulaire, donc, voilà, il faut tout mieux rapprocher, mais, bon, voilà, elle étudie assez bien, malgré ses distances... Oui, oui. ...à ce pays, c'est bon. Oui, oui, merci, Marie. Merci. Donc, le but de l'association, est-ce que vous faites concrètement entre... À l'extérieur de l'hôpital, j'ai également à préciser que, ben, on est ouvert à tous les gens qui ont ce problème-là, pas seulement ceux qui sont soignés à l'hôpital de Pouermel, parce qu'il nous arrive également d'accompagner des gens qui sont soignés sur Rennes ou sur Vannes, mais à partir du moment où ils vivent dans le bassin de Pouermel, ils peuvent faire appel à nous, on a un site, enfin, pas de Pou 56, et on les accompagne pour ces diverses soins, la sophrologie, la réflexologie, le cours de parole, le qigong également, qui fait beaucoup de bien. Le qigong qu'on devrait développer, puisque l'enseignant a pris sa retraite, donc il va avoir plus de temps disponible, et c'est vrai que c'est une bonne rééducation, une bonne gymnastique douce, donc on va essayer de le développer là sur l'année prochaine. Oui, c'est-à-dire qu'on accompagne pendant, et puis après, dans un cas comme dans l'autre, les garnisons, on continue à accompagner, et malheureusement, la fin de vie, on essaie d'accompagner aussi, parce que c'est également un moment douloureux. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez, il y a quelques chiffres, combien vous avez à peu près suivi de patients à votre âge ? C'est en nombre de soins. En nombre de soins, oui, c'est ça. Mais bon, en tous les cas, au sein de l'hôpital, on a de bons retours, effectivement, on sent que les personnes apprécient. Le dommage, un petit peu, alors je préfère que M. le maire soit là, c'est qu'il n'y ait que de l'oncologie gastro, et c'est vrai qu'on pourra avoir d'autres services oncologiques, notamment du sein, parce que les gens sont vraiment très, très bien soignés, quand ils sont au service ici, à Père-Maine, par rapport aux gros centres, comme Eugène Marquis ou Van, on peut dire qu'ils sont sous-toutés, ils sont dans leur environnement, ils sont beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que pour l'hôpital, si on pouvait développer, M. le maire, ce serait... Ça ne s'organise pas d'un claquement. Non, mais je s'attends. Non, mais ça s'organise progressivement. Non, mais je sais bien. Et je dirais que par évolution, et ce dispositif qui a été mis en place, et qui aujourd'hui, c'est vrai, on connaît un grand succès, et aujourd'hui, ce que j'entends, ce que je vois, ce que j'entends, c'est vrai que j'ai essayé de visiter le service, c'était la semaine dernière, la semaine d'avant, je ne suis pas le temps de passer tellement vite que je me rends compte, et j'ai pu voir un peu que des choses qui étaient très importantes, qui étaient très positives. C'est un de premières pierres à l'édifice. Il faut y aller, je dirais, il faut cheminer normalement. Je vais dire gentillement, mais c'est normalement. Il ne faut pas se précipiter, faire n'importe quoi. Il nous faut des locaux, ça, on va pouvoir trouver. Du matériel, c'est une chose, et également des effectifs. Autrement, ça ne fonctionne pas. Les malades, ça vient tout seul, après, malheureusement. Mais c'est une piste d'évolution, certainement, des activités sur l'hôpital, c'est vrai. Mais un premier socle est déjà en place, et je pense qu'on pourra déjà évoluer. Donc, les personnes qui sont traînées, elles nous appellent directement, ou elles ne peuvent pas en contact par le site. Et à ce moment-là, elles ne peuvent pas bénéficier des soins à l'hôpital. Mais aujourd'hui, la réflexionale est acceptée de faire un peu de domicile. D'accord. On a la sophrologue, et puis on va avoir le Qigong qui va se développer. On a mis aussi en place des ateliers. Cette année, on a un peu fait que la gentillesse, on a passé son salope le lundi après-midi. Et on peut mettre en place des soins esthétiques, et des soins aussi, dans tout ce qui est... Oui, oui, oui. Capillaires. Et donc, ça permet aussi aux personnes qui sont... Et du bassin du Phermel, du Phermel, mais qui ont besoin d'un peu de domicile. Je crois que c'est impressionnant, effectivement, parce qu'il y a quelques temps, ils allaient soit à Rennes, vous voyez, donc ils étaient déjà fatigués, métrajets, etc. Enfin, vous voyez, je suis vrai que... Parce que c'est vrai que, pour les enfants, ils ont ces services-là. Mais à Phermel, ça les oblige à retourner ou à Van Noiren, ou à Nantes. Alors que là, ils peuvent le trouver sur place. Oui, oui, oui. C'était l'objectif de l'association dès le départ. C'était ça. C'était accompagner les gens du bassin de Phermel. Oui. C'était ça. C'était ça, oui. Et je tiens quand même... Moi, j'aimerais bien qu'on remercie tous les Phermel, parce que je trouve que le Phermel est très sensible aux causes humanitaires, et très généreux. Oui. Et des associations comme Un Croisir aident à mettre tout ça en place. Et vraiment, les Phermel et la région, ils sont vraiment très sensibles à l'association. C'est vrai, c'est qui, mais... Là, on a beaucoup de soutien aussi. Je te rappelle, du coup... Bon, c'est important. Ça veut dire que le travail que vous faites au quotidien, les gens sont conscients qu'effectivement... Ça, c'est important, parce que ça nous aide, moi, je te disais, des fois, c'est qu'on est vraiment dans le bon chemin. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, oui. Merci. La troisième cause, Mme Maudieu, donc, c'est pour l'hôpital à la région parisienne. La région parisienne. Je vous laisse un peu développer ce que vous... Ben, disons, c'est un peu particulier dans la mesure où une personne habitant de Morand s'est trouvée hospitalisée pendant le problème des barques pulmonaires. Pendant plusieurs mois, oui, c'est ça. Pendant plusieurs mois, six mois. Et puis, à la suite de ça, les médecins ont décidé de faire une greffe des courants. Oui. Donc, il a été greffé à Paris. Oui. Il a eu la suite logique de son hospitalisation, c'est-à-dire, entre autres, de la rééducation respiratoire et après, rééducation musculaire. Oui. Parce qu'il a été à l'onger depuis si longtemps qu'il n'avait plus de muscles et ne pouvait pas se mettre debout. Et son fils de ce monsieur allait régulièrement avec sa femme à tous les week-ends l'envoir. Et un jour, il est arrivé et ce monsieur avait eu d'installer sur son lit un pédalier... ...motorisé... ...motorisé, qui lui permettait de se remuscler les jambes tout en étant en rangé dans ce lit. Voilà. Pour des jambes, il s'en était déjà il y a plusieurs mois. Et ce pédalier pouvait être complété par le même système mais pour remuscler les bras. Oui, d'accord. C'était une possibilité. D'accord. Donc, il était tout content et ce monsieur-là sentait vraiment qu'il y avait une différence. Oui. Et un jour, le fils est allé à l'hôpital et il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de pédalier. Et l'hôpital lui a dit ben écoutez, non, parce que c'est un pédalier qui va d'hôpital en hôpital à titre expérimental pour voir ce qu'il en est mais l'hôpital n'en possède pas. Non, non. C'est toujours une question de budget, j'ai bien dit. Voilà. Alors, le fils, je ne vais pas dire qu'il a vu rouge, ce n'est pas le mot, mais il a été très peiné de voir qu'il y avait quelque chose qui existait et qu'on devait l'anglais et puis... Ce qui fait qu'on en a parlé, on en a discuté et alors lui, sa soeur, c'est un... Mouron, c'est pourtant un petit pays mais alors ça... Il y a eu une solidarité importante à entrer, c'est ça ? Il y a eu plein de choses de mise en place et puis des matchs de foot, un peu de tout, tout ce qu'on a pu faire en définitive. Et puis un jour, je me suis retrouvée, je crois que c'était dans un magasin de sport à Montréal, je vous ai rencontrées et puis on a discuté de cette cause-là et on m'a dit moi, en fin de compte, pourquoi pas, on va faire quelque chose, quoi. Et je me suis retrouvée en fin de compte, je me suis retrouvée prise dans le grenage parce que, bon, notre cause déjà de Mouron et des environs était déjà en relation était finalisée et on s'est dit bon, c'est très bien, au contraire, j'étais toute contente et entre-temps, je me suis retrouvée parce que c'est aidé. Il est décédé malheureusement. Alors, je vous ai rappelé et j'ai dit ben voilà, le problème, c'est que ce monsieur, bon, de toute façon, c'est une cause parce que ce que je venais de vous dire, c'est que le pédalier que l'on a réussi à faire acheter à l'hôpital, à Cervel-Virado, bien entendu, mais va être bien de l'hôpital. C'est offert par notre opération et là, on ne désespère pas d'avoir la possibilité d'en acheter un deuxième si l'action... Alors, je n'ai pas... Le fil de Saint-Saint-Saint-Rose est venu jouer aussi pour la tour C'était l'index tout à l'heure, non ? Oui, j'ai toujours pas besoin de ça. Oui, en tant que président club, on a même participé en fait à ce genre de cause. Donc, au niveau de votre plaisir, on essaie de le faire à chaque fois qu'il y a l'occasion qui se présente sur PlayHermail et puis on l'a fait également pour Jean-Livre puisqu'on avait... On avait joué un match contre Mouron la semaine après que ce soit paru dans le journal. Oui, c'est ça. Moi, je l'avais vu dans le journal en arrivant. Donc, on s'est organisé pour y participer. Et puis bon, le sport, ça sert aussi à ça. Et c'est toujours avec plaisir en fait, y compris les joueurs. Là, on essaie d'intégrer les jeunes puisqu'on a créé un jeune groupement avec Topon et Guy Ack-Saint-Servant. Et donc, on essaie aussi de sensibiliser les tout-petits. Donc là, c'est les U7, U9. Là, justement, potoyer des joueurs mais à travers une cause et plusieurs causes. Et c'est vrai au niveau des seigneurs également. Donc voilà, ça nous fait toujours très plaisir d'être là. Quand on entend les témoignages ou quand on entend les parents qui évoquent un peu et qui témoignent des enfants qui ont ces problèmes majeurs, je crois que personne ne peut rester insensible à ce genre de jeu. Et moi, j'y suis très attaché. Je suis très attaché parce que je trouve que les actions que vous menez elles ont une double action. On pourrait, les municipalités, réserver un petit peu d'argent pour vous en donner ici et là pour redistribuer pour les causes. Ça pourrait le faire. On le fait de temps en temps. Ce n'est pas suffisant. Moi, je trouve que l'action que vous menez elle est action double. Premièrement, vous pratiquez pour avoir des animations. Donc, je dirais, dans le cadre animation, vous allez récolter de l'argent que vous allez pouvoir justement réinsuffler dans ces dispositifs. Et seconde, vous sensibilisez. C'est surtout la psyché majeure. La grande sensibilisation parce qu'on en parle et tout ça, l'information. Et ça, c'est migrement important. Donc, c'est pour ça que quoi que vous fassiez, vous aurez toujours une réponse, j'allais dire, positive, une oreille attentive. On sera défacilités. le vendredi 6 octobre au Centre des Arts Martiaux à Pleur-Maine avec les différentes cônes et représentant les différentes cônes concernées.